... Deux enfants séparés dans des familles d'accueil différentes malgré un père présent. On vous a raconté cette histoire-là avec un prof de l'Université de Montréal hier spécialisé en droits des enfants. Ce soir, on a pu plus tôt dans la journée parler au père en question. Je vous fais écouter ça. Alors, vous êtes un père de famille, vous faisiez une vie paisible. Auriez-vous, avant que tout ça arrive, imaginer que la DPJ fasse une incursion aussi dure dans votre vie? Je n'ai jamais pensé ça. J'ai toujours été un mari fidèle, un bon père. Je les ai toujours encadrés, toujours encouragés dans leurs rêves, toujours encouragés dans les études. Jamais j'aurais cru que la DPJ était pour entrer dans ma vie. Donc, vous avez deux enfants, un gars, une fille. Vous avez vécu une séparation, on peut le dire, difficile. Est-ce que la DPJ vous reproche des choses sur le plan de la paternité? Parce que j'ai vu le jugement, il semble que non. Sur le plan de votre rôle de père, est-ce qu'on vous reproche des choses? Non, aucunement. Si on se fie justement au jugement, on ne me reproche rien. Je vais être bien concret. Ça se passe comment pour vous, comme père, quand ils... Parce que, dans le fond, c'est vos enfants, ils ont leur chambre à coucher dans votre maison. Ça se fait comment, une DPJ qui débarque, puis qui prend les enfants, puis qui partent avec? Ils te suivent partout. Ils ne te laissent pas un moment seul avec eux. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être par peur qu'on leur dise des choses. Ils m'ont suivi partout. Ils sont arrivés. Je n'étais même pas... Le jugement est tombé à 3h de l'après-midi. À 3h15, ils attendaient devant la porte, devant chez moi. Je n'étais même pas de retour du travail encore. C'est l'intervenant qui m'a dit, on est ici depuis 3h15. Ils ont rentré, ils ont dit, il va falloir que vous annonciez ça à vos enfants. J'ai demandé à mes deux enfants de s'asseoir sur le divan, puis j'ai dit... Il faut vous partir. Ils ne peuvent plus vous garder. Et là, ils sont partis avec dans leur véhicule, puis ils ont emmené dans des familles d'accueil. C'est ça. Est-ce que vous avez pu reparler? Parce que là, vos enfants, ils sont chez des étrangers, des gens qu'ils ne connaissent pas. Là, ils ne sont même plus ensemble l'un et l'autre. Est-ce que vous avez eu l'occasion de leur reparler de comment ils se sentent par rapport à ça? Oui. Parce que la DPJ m'a donné le droit de deux appels par semaine de 15 minutes. Et une rencontre par semaine d'une heure. La dernière appel téléphonique date de dimanche dernier. À toutes les fois que j'appelle mes enfants, parce qu'ils n'ont pas le droit de m'appeler, c'est moi qui les appelle, ils me demandent en pleurant d'aller les chercher. Puis je ne sais pas comment leur expliquer que je ne peux pas le faire. Je ne sais pas comment leur dire. J'essaie de les encourager. Sois fort. Aie confiance à la vie. Quelque chose va arriver. Mais je trouve ça très... Les émotions sont très, très, très dures à gérer présentement. Après la pause, la suite du témoignage et les commentaires de l'ex-juge André Ruffaut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada